Bonjour, un autre cas de figure avec la batterie d'eau chaude dans un groupe de traitement d'air. Là, on va partir d'une puissance et on va faire tous les calculs pour montrer comment on obtient les débits et tout ça. Et surtout, la dimension de l'engainage. Allez, on commence. Donc ici, j'ai tracé sur le diagramme de l'air humide. Donc ici, on avait moins 10 ici, avec 90% d'humidité. Ça, c'est la température de l'air extérieur, R9. Ça, c'est mon air de reprise. L'air de reprise qui était à 20 degrés, 60% d'humidité relative. Donc j'ai tracé un trait entre les deux qui fait 140 mm. Pour le moment, je ne vais pas m'occuper de ça. Je vais faire comme si je prenais 100% d'air neuf. Donc je sais que je pulse à 23 degrés. Donc j'ai tracé un trait de là à là à 23 degrés. Donc j'ai regardé les deux entalpies que ça faisait à 23 degrés et à moins 10. À moins 10, je suis à moins 6 ici. Donc quand c'est un moins, ça sera rajouté à ça. Il n'y aura pas de déduction à faire, il y aura un rajouté. Et celui-ci, j'ai 28 kJ par kg. Donc c'est moins 6 kJ par kg. Donc ce qui me fait au total 28 plus 6, 34 kJ par kg. Donc là, ça sera mon entalpie par kg d'air, donc des kJ par kg d'air, parce que je prends 100% d'air neuf. Donc j'ai pris le maximum pour pouvoir calculer. Donc on verra après pour réajuster, ici, si on n'a que 7500 m3 heure. Donc ici, je me suis arrangé pour avoir 5 bureaux comme ça. Donc 5 bureaux paysagers, 250 personnes qui se retrouvent dedans, donc 50 personnes plus ou moins par paysager. J'ai fait mon bilan et j'ai obtenu 150 kW. Donc c'est un exemple. Mon R9, c'est 250 personnes plus ou moins 30 m3 heure par personne. Ça fait R9 minimum 7500 m3 heure. On dit bien minimum. Alors, ma température intérieure désirée 20 à 50% d'humidité relative. Ma température d'air reprise sera plus ou moins à 20 degrés sur 60% d'humidité relative. Je vais pulser à 23 degrés et j'aurai moins 10, 90% d'humidité relative en hiver. Et j'aurai 7500 m3 heure d'air vicié évacué. Et donc j'aurai 7500 m3 heure de reprise en R9. Enfin, on est en R9 ici. Et ici, je ferai une différence avec mon total de débit. Alors, pour calculer, pour avoir la facilité, parce que là, j'ai aucune base vraiment bien déterminée. Donc je vais partir avec une boîte de mélange qui me reprend 100% d'R9. Si je prends 100% d'R9, tant que j'ai, suivant le tracé que je vous ai montré tantôt sur mon diagramme de l'air humide, j'ai obtenu 6 kJ par kg, que j'ai rajouté 28 kJ par kg, on avait obtenu 34 kJ par kg. Alors, on sait que 150 kW est ici, ça correspond à 150 kJ par seconde. Donc 150 kJ par seconde, ou 150 kW ici, divisé par 34 kJ par kg, va me donner des kg par seconde. Donc 4,4117 kg par seconde. Que je multiplie par 3600, j'obtiens 15882,352 kg heure. Donc ça, c'est mon débit massique heure. Ça, c'est mon débit massique seconde, QM, qui est ici d'ailleurs. Mon gainage, c'est quoi ? C'est 15882, le débit qu'on a là-bas, massique, divisé par 1,26 pour obtenir 2 m3, j'obtiens 12605,041 m3 heure. Alors, c'est repris ici. Donc ça, ça sera mon débit volumique, QV. Je le divise par la vitesse de l'air dans mon gainage, qui est, on va mettre 4 mètres secondes, pour un débit d'air normal, qu'il n'y ait pas de bruit et tout ça. On ne multiplie pas 3600 pour le ramener en l'heure, et là, j'aurai la surface de mon gainage. Donc, le débit volumique divisé par ma vitesse obtient ma surface 0,87, 535 m². Donc ça, c'est ma surface de mon gainage intérieur. Donc là, ici, maintenant, que j'ai obtenu ça, qu'est-ce que je fais ? Je vais retracer maintenant, avec les 3500 m3 d'air neuf, sur mon diagramme. Donc, j'ai retracé, sur le diagramme de l'air humide, mes 7500 m3 d'air neuf. Donc, en faisant le calcul, 140 mm, c'est le total de là-là, c'est 100% d'air neuf. Et là, 140 divisé par le débit qu'on avait, 12605,041 m3 heure. On divise ça pour ramener à 1 m3, combien il y a 1 mm par m3, et on multiplie par 7500. Et là, j'ai obtenu la distance de là à là. Alors, n'oubliez pas que l'air neuf, je trace de là à là, et pas de là à là, puisque je refroidis, je refroidis en amenant l'air neuf. N'oubliez pas que c'est la batterie eau chaude hiver. Donc, ici, on a obtenu 83,3 mm, 83,3 mm. Alors, en traçant ça, j'ai tracé de là à là, pour avoir la même température de pulsion, puisque je le respecte, celle-là. Ici, j'ai tracé mes deux lignes d'enthalpie, pour avoir la puissance de cette batterie. Et j'ai 14 kJ, 37 kJ, j'ai fait la différence, et j'ai obtenu 23 kJ, là, maintenant, on va voir comment on fait. Bon, donc, dans le diagramme de l'air humide, on a vu que maintenant, avec la prise d'air neuf, qui n'est plus à 100%, qui est à 7500 m3 heure, on avait 37 kJ et 14 kJ, ce qui nous fait qu'on a 23 kJ-kg, donc une batterie plus faible que celle avec 100% d'air neuf. Alors, la puissance nécessaire, on sait qu'on a un débit de 5,3 kg secondes, multiplié par 23 kJ-kg, ce qui fait que la batterie, c'est 121,9 kW. Comme on a une batterie de 150 kW, je la laisse, celle-là. Pourquoi ? Parce que, comme on a connu le Covid, on a vu qu'on ne travaillait plus avec de l'air repris, on travaillait à 100% d'air neuf. Donc, il est mieux de prévoir la batterie à 150 kW, on ne sait jamais. Et maintenant, cette batterie, qui est ici, qu'on a besoin de 121,9 kW, on va jouer sur l'eau chaude que l'on amène, soit qu'on va jouer sous son débit, soit qu'on va jouer plutôt sur le mélange réduit à la température qui arrive à la batterie même. Donc, on aura une vanne mélangeuse qui fera le nécessaire pour nous faire varier ça. Alors maintenant, si on veut absolument avoir 150 kW, c'est juste un calcul à refaire et repasser, cette batterie-là sera plus puissante. La différence, sûrement de 23, on peut prendre la différence de cette batterie-là même, de 150 à 121, on fait la différence et on rajoute ça au 150 et on peut garder les 150 ici. Donc là, la façon de calculer en partant d'une puissance qui a été calculée à la base, bien sûr, la puissance qui est calculée à la base ici, c'est calculé avec 100% d'air neuf. Il faut le considérer dans ce sens-là. Si ce n'est pas calculé, là, on sera obligé de repasser avec 150 ici pour ici et avoir la différence en plus pour avoir la batterie qui sera de 180 à peu près kW, en gros, 180. Voilà. Voilà, j'ai fini cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. Les prochaines vidéos vont être sûrement portées sur le froid et sur l'électromécanique. Par contre, je referai aussi une vidéo sur la condensation pour le refroidissement en poutre froide ou en plafon froid parce qu'on m'a demandé ça. Donc je le mettrai sûrement dans les questions réponses. Allez, à bientôt !